Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez très bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais vous donner mes meilleurs conseils. Si vous voulez devenir un excellent vendeur, je dis bien un excellent vendeur, je vous donne mes 3 meilleurs conseils. Alors, avant de vous donner les 3 meilleurs conseils, je vais vous dire rapidement où est-ce que j'ai appris ces 3 meilleurs conseils et comment je peux savoir que ces conseils sont les meilleurs. Parce qu'en fait, ce sont des méthodes que j'ai utilisées moi-même personnellement pour vendre des produits dans différents domaines. Que ce soit dans l'immobilier, dans le transport, dans la santé, dans beaucoup de domaines, ces stratégies, la fonctionnent. Parce que moi également, personnellement, quand j'ai commencé ma carrière de vendeur, en fait, j'ai analysé les meilleurs vendeurs tels que Jordan Belfort et voilà, tous ceux que vous connaissez, les meilleurs marketeurs tels que Seth Godin et ainsi de suite. Donc, ce sont ces conseils-là que je vais vous partager et si vous les mettez en place, vous allez vous également devenir des meilleurs vendeurs. Mais avant de vous donner tout cela, je vous fais une petite parenthèse de ma prochaine tournée. Alors, je serai du côté du Burkina Faso le 22 octobre. Le 22 octobre, dans la salle de banquet de Ouaga 2000, à partir de 14h30, venez parce qu'il y aura une méga conférence. Alors, ce que je suis en train de vous dire, c'est connu parce qu'il ne reste peut-être même pas assez de place. Donc, quand même, je vous informe que nous serons là-bas dans la salle, les 2000 places. Donc, on me dit qu'il y a plus de 1000 places qui sont déjà parties. Donc, je vous invite tout simplement à regarder ici et appeler voir s'il reste encore la place. Et réservez rapidement si vous êtes du côté du Burkina ou bien vous avez des personnes à recommander du côté du Burkina. Après, le Burkina, ça va être le côté Togo. Togo, voilà, à Lomé, dans le palais de congrès de Lomé. C'est le 5 novembre. Donc, là également, je vous invite vraiment à contacter rapidement pour nous rejoindre là-bas. Pour les autres pays. Alors, je pense que la Guinée également, c'est le 11 novembre. Donc, le 11 novembre, c'est à Conakry. Après, la Guinée, ça va être le Mali, au Burkina, au Mali, plutôt Mali, à Bamako. Et après, ça va être la Côte d'Ivoire et les autres pays. Bref, c'est un peu ça le programme qui va venir, les programmes des deux prochaines semaines, trois prochaines semaines. Mais je vais vous donner maintenant les trois meilleurs conseils pour être un bon vendeur. Une des choses que j'ai compris de la vente, ça c'est mon expérience personnelle. Un vendeur doit être convaincu. Pour être un meilleur vendeur, il faut être convaincu. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais si je dois vous vendre un produit, si je dois vous vendre une montre, ou bien si je dois vous vendre un produit qui va vous enlever la constipation. Un produit, généralement, ça c'est mes conseils également que je donne. Ne vendez pas des produits qui ne résolvent pas un problème douloureux, un problème urgent, un problème reconnu. Si le produit que vous voulez vendre ne résout pas ces problèmes, malheureusement, la vente va être difficile. Mais si vous vendez un produit qui va résoudre un problème qui est douloureux, c'est pour cela que vous m'entendez souvent parler des problèmes qui sont douloureux, des problèmes qui sont urgents, quand c'est comme ça, vraiment bon. Bref, mais quand vous êtes convaincu, vous prenez un produit, et que moi je vous mets à vous expliquer le produit, je vous dis vraiment, si vous avez un problème de ballonnement, c'est-à-dire que la seule manière, mon énergie, de la manière dont moi-même je suis convaincu de mon produit, de la manière dont ça se travaille, il y a des gens qui ont un bon produit, sauf qu'ils ne savent pas que dans la vente, c'est l'art de la vente. La vente, c'est un art. Donc, comme c'est un art, il y a de ces choses-là qu'on le fait juste parce qu'il faut le faire. La musique, c'est un art. La nourriture, c'est un art. La parole, c'est un art. C'est-à-dire que naturellement, vous ne parlez pas comme ça. Naturellement, vous n'êtes pas comme ça. Mais comme c'est un art, vous devenez un artiste. Donc, l'art de la vente, vous devez apprendre l'art d'être convaincu. C'est-à-dire que ça s'apprend. C'est-à-dire que comment je me présente devant toi ? Naturellement, je sais que ce n'est pas quelque chose qui se travaille. Ce n'est pas quelque chose de naturel d'être convaincu. Ce n'est pas naturel comme ça que tu sois très convaincu, oui, peut-être. Mais ça se travaille. Si tu veux apprendre à être convaincu, il faut que vous appreniez à ce que face au client, le client sente que vous êtes convaincu. C'est tout. Il n'y a pas un autre secret. Et ça, c'est travail. Travaillez votre art, l'art de la vente. C'est un art. Donc, quand moi je te présente mon produit, je dois m'assurer que toi, qui es en face de moi, qui es l'acheteur, tu identifies rapidement que ces messieurs-là vraiment... il est convaincu de ce qu'il dit. Tu viens me voir dans mon cabinet. Tu veux que je te fasse un plan d'une villa ou d'un immeuble ou quelque chose comme ça. Je veux te faire comprendre que non, de la manière dont je suis convaincu de ce que je te présente, toi-même là, tu vas dire que ouais, c'est vrai quand même. Le monsieur, il est convaincu. Il ne faut pas que vous soyez convaincant. Non, je dis qu'il faut être convaincu. Que toi, tu sois convaincu. Parce que si tu es convaincu, c'est trop facile d'être convaincant. Et d'ailleurs, c'est le deuxième secret que j'ai à partager avec vous. Si vous voulez maîtriser la vente, si vous voulez être un très bon vendeur, le secret, c'est d'être une personne de convaincant. Il faut être convaincant. Imaginez par exemple nous, on a des partenaires avec qui nous vendons des voitures ici. Juste là, de l'autre côté, nous avons des partenaires avec qui nous vendons des voitures. Mais imaginez un instant que vous venez pour que je vous vende une voiture et que moi-même, je n'ai pas une voiture. Vous voyez ? Que ça ne fait pas sérieux. Je dois me mettre dans la disposition d'être convaincant. Parce qu'être convaincant, ce n'est pas parler. Les gens pensent que non, tu dois parler. Tu dois dire des choses pour qu'on... Non, non, non. Pour être convaincant, tu n'es pas obligé de parler. Et pour être convaincant, il y a ce qu'on appelle des preuves sociales. Parce que les êtres humains ont besoin des preuves sociales. Si tu viens parler de quelqu'un, que non, que toi, tu vas l'apprendre à gagner beaucoup d'argent alors que tu n'as même pas une entreprise ou bien tu ne sais même pas comment créer une entreprise. La personne, elle te pose plutôt une, deux, trois questions concernant comment ça se passe, comment les comptes bancaires, comment on gère même les comptes bancaires d'une entreprise, comment on gère les contrats. Et puis bon, toi, tu ne comprends rien dans tout ça. Mais le gars, il ne va pas te faire confiance. Donc, être convaincant, c'est quelque chose de très, 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 très important. Vous devez apprendre l'art d'être convaincant. L'art d'être convaincant, ce n'est pas juste une question de bien parler. Non, l'art d'être convaincant, c'est l'art d'être crédible aussi. Parce que ça compte. Et vous pouvez. Et c'est là maintenant que vous allez comprendre pourquoi la vente, c'est un art. L'art d'être convaincant, c'est l'art d'être crédible. Et être crédible même si on n'est pas crédible. C'est ça. C'est-à-dire que vous pouvez paraître crédible même si vous ne l'êtes pas. On est dans un art, les amis. Ce n'est pas que naturellement vous êtes comme ça. Naturellement vous n'êtes pas comme ça. Mais comme c'est l'art, vous êtes en train de jouer un film. C'est ça la vente. Vous êtes en train de jouer un film. Donc, dans le film, il faut savoir jouer votre rôle. Et votre rôle, si tu dois jouer le rôle d'un médecin, mais pour soulager facilement les gens, tu dois porter une blouse blanche. Mettre quelque chose au cou. Parler posement. Ça, c'est l'art. Si tu veux vendre, en fait, il faut comprendre juste ces principes-là. L'art d'être convaincant. L'art d'être crédible même si on ne l'est pas. Très important. Voilà pourquoi, nous, dans nos formations, dans nos accompagnements, quand quelqu'un vient nous voir, on essaie d'abord de voir ce que tu veux vendre. On essaie de voir d'abord l'activité que tu veux faire. On t'amène d'abord à être la personne qui doit faire cette activité-là. Vous risquez de faire une activité dont vous n'êtes pas la personne correspondante à cette activité. Parce que vous n'êtes pas convaincant. C'est tout. Vous n'êtes pas convaincant pour ça. Et pour cela, je ne dis pas que si vous n'êtes pas convaincant, c'est interdit pour vous. Ce n'est pas ce que je dis. Vous pouvez, comme c'est un art, vous pouvez apprendre l'art, vous pouvez vous améliorer, vous pouvez travailler sur votre art jusqu'à maîtriser l'art. Troisième conseil, c'est que vous devez maîtriser maintenant les humains. Ce sont des compétences que, les amis, je ne suis pas... Voilà, je vais pas passer par quatre chemins pour vous dire. Vous devez maîtriser ce qu'on appelle la persuasion. La persuasion, alors, les francophones ont traduit par la manipulation. Bon, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la persuasion. La persuasion, ce n'est pas juste... Voilà, bon, je comprends quand tu dis manipulation, déjà les gens, il y a des gens qui ferment leur cerveau. Il y a des gens, dès que tu dis manipulation, ils ont fermé déjà le cerveau. Mais bon, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la persuasion. La persuasion, en fait, je vais vous recommander un livre. Si vous voulez aller plus loin, allez-y lire un livre que Robert Cialdini a écrit. Un des très grands psychologues, dont son livre... Il a écrit plusieurs livres. Mais bon, comme son livre le plus connu, c'est Influence et Manipulation, je vous invite quand même à aller lire ces livres-là. Il explique dedans plusieurs principes de la persuasion, de comment vous pouvez comprendre les gens. Et les six principes de base de la persuasion, il a expliqué dans le livre-là. Alors, dites-moi, si vous voulez que je revienne sur ces principes-là, dans nos formations, on fait même les applications de ces principes-là. Donc, il parlait de la réciprocité, la gratuité. Bon, c'est la même chose. La réciprocité ou la gratuité, il parlait des preuves d'autorité, comment bâtir les preuves d'autorité, comment bâtir la cohérence, ainsi de suite. Il faut que vous amenez vos clients à ce qu'ils soient cohérents. Parce que quand un client s'engage dans un chemin, il faut l'amener jusqu'à ce qu'il arrive à la fin. Donc, c'est plusieurs principes comme ça, de persuasion et d'influence que vous devez développer pour être un bon vendeur. Je ne connais pas un vendeur qui ne maîtrise pas les techniques de persuasion. C'est la base, sur le plus petit niveau. Donc, si vous voulez maîtriser la vente, les amis, soyez convaincus, convaincants et comprenez la personne qui est en face de vous. Parce que c'est elle qui doit vous donner de l'argent. Une fois que vous avez compris ces trois choses-là dans la vente, je vous assure, les petites techniques de vente, bon, vous allez voir que ça, c'est rien du tout. Les amis, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à là. Pour ceux qui sont restés jusqu'à là, je vous donne rendez-vous à Ouagadougou, à Lomé, à Conakry, à Bamako, à Abidjan, à Douala, à Yaoundé, mais surtout que cette tournée-là, il y a Lumbumbashi. On ira jusqu'à Kinshasaï, à Lumbumbashi. Tous nos amis qui sont tout autour, Colouésie et ainsi de suite, venez nous rencontrer à Lumbumbashi. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt. Au revoir et ciao ciao. On est assommé.